Bonjour et bienvenue à la Minute de formation offerte par Actualisation. Cette semaine, nous allons voir l'obsession du travail. L'objectif est de se familiariser avec les causes et les tactiques qui permettent de ne pas penser continuellement à son travail. Vous arrive-t-il de penser constamment à votre travail, par exemple pendant votre fin de semaine, ou de vous réveiller angoissé au milieu de la nuit en y pensant? Saviez-vous que selon une étude menée par Corn Fairy en 2018, plus de la moitié des répondants étaient privés de sommeil ayant comme cause principale le stress relié au travail? La crise actuelle accentue le sentiment de stress et l'angoisse reliées aux différents défis pour lesquels nous sommes amenés à faire face dans notre nouvelle réalité. Vous êtes-vous déjà posé la question suivante? Quelles pourraient être les causes potentielles derrière cette obsession du travail? Sans être exhaustive, voici quelques causes potentielles. L'incertitude du contexte actuel La présence accrue de la technologie, qui nous pousse parfois à en être des otages Une faible estime de soi, qui fait en sorte que les moindres erreurs amènent une remise en question de son image de soi Et, notre vision est la valeur qu'on donne à notre travail. Certaines personnes se définissent par le travail. Alors, lorsqu'elles vivent des réussites dans leur emploi, elles se sentent valorisées. Au contraire, lorsqu'elles vivent des échecs, elles se sentent dévalorisées. Quelles sont les tactiques qui permettraient de moins penser à son travail en tout temps? Écrire les pensées et sentiments vécus au travail, autant positifs que négatifs. Par exemple, en tenant un journal quotidien. L'écriture permet de décharger certaines émotions négatives ressenties et de mieux analyser la situation quotidienne au travail. Faire une liste du travail à faire Prendre l'habitude d'écrire les tâches quotidiennes inachevées et de les mettre à jour constamment permet de vider l'esprit et ainsi de moins se réveiller en plein milieu de la nuit en pensant à la charge de travail qui vous attend. Faire de l'activité physique Les bienfaits de l'activité physique sur la santé physique et mentale sont prouvés. Ainsi, faire des exercices de force modérée à intense permet notamment de mieux dormir, de moins d'angoisser et diminue la rumination au cours de la nuit qui peut empêcher les individus à avoir un sommeil réparateur. Pratiquer l'autocompassion Reconnaître que tout le monde est humain et imparfait et démontrer de la gentillesse envers soi-même comme si on le faisait pour un de nos proches. Ceci permet d'éviter les pensées et les jugements négatifs qu'on entretient souvent envers soi-même. Finalement, pratiquer la pleine conscience Se concentrer sur le moment présent, sur les pensées, les sentiments et les comportements qu'on vit sans portée de jugement. En se concentrant sur l'instant présent et en le pratiquant quotidiennement, on laisse de côté le passé et le futur, ce qui peut avoir des effets bénéfiques sur l'anxiété et le stress. C'est ainsi que se termine la Minute de formation de cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Rejoignez-nous sur notre site internet au www.actualisation.com ou contactez-nous au 1-877-688-0101. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?